Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résiste à plus. « Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point, le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra, « Tous les royaumes du monde et leur gloire. » Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu attoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la réchion et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ! » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ! » Aussitôt, il laissait les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on ira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la série, et on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et ils les guérissaient. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, d'au-delà du Jourdain. Jésus commence à prêcher à dire, Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous « Toute sorte de mal à cause de moi ». Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être gâchée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière lui insigne devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.